Bonjour, je m'appelle Dimitri Lesage, je suis du comité sectoriel Graphic Compétences, anciennement CSMO CGQ, et nous sommes le comité sectoriel de main-d'oeuvre qui est là pour vous aider dans le développement de votre main-d'oeuvre, les outils RH, dans tout un tas de choses, y compris des statistiques et des données qui vont vous permettre, vous, si vous êtes une association de faire du lobbying ou une entreprise qui a des besoins de subventions, qui doit justifier sa subvention, etc. Donc, c'est là d'ailleurs que ça intervient. Dans le cadre de nos activités, ce diagnostic nous permet de mieux vous connaître et donc de cibler nos services, nos formations, afin de mieux vous aider dans le fond. Donc, dans le cadre de ces enquêtes actuelles de connaissances du secteur, nous travaillons avec MCE Conseil. Mathieu Parent est ici pour vous, justement, à ce sujet, va vous présenter les premières statistiques issues des recherches actuelles. Mathieu, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Mathieu Parent de chez MCE Conseil. Je suis de la branche études économiques et stratégies. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, je vous présente les dernières statistiques. Donc, les statistiques qui viennent des grands institutions de la statistique, soit Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec et qui servent de soutien à toute la démarche dans le diagnostic sectoriel que nous sommes en train d'effectuer. Donc, je vais vous présenter les principaux constats qui concernent le comité sectoriel de la main d'œuvre et après ça, quelles vont être les prochaines étapes dans cette collecte de données ou de fait. Donc, je commence par des constats. Donc, qu'est-ce qu'il faut, qui sont généraux au comité sectoriel? Donc, rapidement, la pandémie, bon, elle accélère le nombre, la chute du nombre d'entreprises et la reprise de 2021 n'a pas permis de revenir au même niveau, si on veut, qu'en 2019. On semble voir une dynamique de consolidation, pas pour tous les secteurs, mais on va voir plus précisément pour les vôtres qu'est-ce qui se passe. Cette dynamique de consolidation, elle concerne beaucoup, c'est sur deux niveaux. Il y a des petites entreprises qui se créent et il semble avoir une création également où un plus grand nombre d'entreprises entre 100 et 199 employés. Qu'est-ce qui est dans le milieu se contracte? Donc, il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui se fusionnent, qui se font acheter ou qui forment des partenariats pour être plus grandes. Similaire à l'évolution des emplois, pardon, du nombre d'entreprises et des emplois, la production, donc le PIB des secteurs, est à la baisse, n'est pas revenu au même niveau et il y a des distinctions par rapport à tous les sous-secteurs du comité sectoriel. Et également, le PIB par emploi augmente plus rapidement. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est un indice qui est lié à la productivité. Donc, ça veut dire que malgré la baisse du nombre d'entreprises, du nombre d'employés et de la production en général, les métriques ou les indices qui sont reliés aux employés sont plus positifs que dans le reste de la province. Et il y a une croissance de la rémunération qui est un petit peu en deçà de ce qu'on perçoit à la province. Donc, je vais vous montrer ça plus en détail pour vos sous-secteurs et n'hésitez pas à poser des questions par la suite. J'essaie d'être le plus bref possible pour nous laisser du temps à une discussion. Donc, on parle ici de deux sous-secteurs du CSMO, donc la fabrication d'enseignes et la publicité par affichage. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le nombre d'entreprises est revenu au même niveau après la pandémie pour la fabrication d'enseignes, mais pour la publicité d'affichage, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de voir à peu près le nombre d'entreprises qui forment le CSMO. On peut voir que vous formez à peu près 20% de l'ensemble des employeurs du comité sectoriel. Le niveau des emplois, c'est ce qui est plus important. Donc, si on regarde la ligne jaune qui est 2021 et 2011, on peut voir que pour la fabrication, l'ensemble de la fabrication, puisque ce sont des secteurs complets, on n'est pas dans la fabrication d'enseignes, mais l'ensemble de votre secteur, il y a une légère baisse en termes d'emplois. Et au niveau de la publicité par affichage, c'est un secteur complet, donc ça englobe la publicité, les agences, etc. On peut voir que l'emploi est en croissance sur une période de 10 ans. Vos emplois ont un poids à peu près de 10 à 15% pour l'ensemble du comité sectoriel. Donc, qu'est-ce que je vous exprimais au niveau de la dynamique de contraction? On peut voir que qu'est-ce qui est en vert, ce sont les classes d'entreprises ou les catégories d'entreprises selon le nombre d'employés qui sont plus importantes qu'en 2016. Et on peut voir que c'est entre 100 et 199 où est-ce qu'il y a une croissance aussi au niveau des grandes entreprises. Le reste, c'est relativement stable. Et au niveau de vos sous-secteurs, qui est le tableau en bas, on peut voir que la période pré-pandémique, tout ce qui était relié au secteur publicité et relations publiques, donc un peu plus au complet, il y a eu une croissance du nombre d'entreprises et il y a eu une croissance qui s'est maintenue pendant la période pandémique et post-pandémique. Tandis qu'au niveau de la fabrication, on regarde le secteur au complet, ça s'est maintenu, même si c'est un petit peu négatif, ça s'est maintenu avant la période pandémique et après la période, il y a eu une légère baisse, mais quand on est autour de 1%, c'est qu'il y a vraiment une stabilité. Donc, qu'est-ce qu'on parle, on a parlé des entreprises, il y a un côté qui s'est maintenu, un côté où il y a eu une légère baisse, on a regardé le nombre d'emplois, ça s'est maintenu et ça s'est augmenté pour la publicité, le grand secteur de la publicité par affichage. Qu'en est-il de la production ou des revenus qu'on peut calquer par rapport à l'industrie? Donc, c'est la troisième variable qu'on regarde. On peut voir ici que ce sont des secteurs complets, donc on ne parle pas nécessairement de la publicité par affichage, mais l'ensemble du secteur qui va donner une tendance intéressante. Donc, on peut voir qu'au niveau de la production du PIB, il y a une baisse de 2011 à 2019 de 16%, alors qu'au niveau du grand secteur de la publicité par affichage qui est complet, donc qui inclut les agences de publicité et autres firmes de communication, il y a eu une croissance de 30%. C'est d'ailleurs le frein de ces chiffres-là qui sont déjà très intéressants, c'est que quand on regarde en bas pour la colonne de gauche, c'est 3399, ça inclut l'enseigne, mais ça inclut tous les autres secteurs qui sont dans le chiffre 3399 de la même manière comme tu l'as dit. 5418, c'est à la fois la publicité par affichage, le grand format, etc. Mais c'est également tout ce qui est agences de com qui, au final, n'a pas grand chose à voir avec l'autre secteur qu'on vient de nommer. Donc, c'est là que la partie questionnaire du diagnostic intervient. Ça nous permet d'aller plus loin dans des chiffres plus précis pour avoir vos infos à vous et pouvoir vous soutenir en comparaison avec ça. C'est ça. Donc, ça permet d'aller de manière beaucoup plus granulaire, de manière beaucoup plus précise parce qu'en ce moment, on regarde peut-être les enseignes représentent 5, 10 ou 15% seulement de cette catégorie-là. Ça peut être la même chose pour la publicité par affichage. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'était la période pré-pandémique. Donc, on voit qu'il y avait une tendance à la baisse, une tendance à la hausse pour l'autre groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, donc 2019 à 2020, on peut voir que la catégorie générale des activités de fabrication a décru de l'ordre d'à peu près 10%. Au niveau de la publicité, il y a eu une baisse d'à peu près de l'ordre de 6%. C'est important de voir, c'est normal qu'il y ait une baisse durant la pandémie, mais si on compare ça à l'ensemble du Québec, la publicité, la grande catégorie publicité et enseignes par affichage, publicité par affichage, pardon, a suivi l'ensemble du Québec, alors que la grande catégorie qui regroupe fabrication d'enseignes, pardon, a suivi à peu près la tendance du comité sectoriel. Donc, on revient un petit peu en arrière. Le niveau d'entreprise s'est maintenu ou a légèrement augmenté. Le niveau des emplois a légèrement fléchi, surtout à cause de la pandémie. Le niveau de la production a suivi, si on veut, un peu le niveau de l'emploi. Ce qui est important de voir, c'est le revenu par employé ou le PIB par employé et quelles sont les tendances par rapport à ça, parce que là, on n'arrive plus dans des indices de productivité. Donc, que s'est-il passé au niveau de la fabrication, de la grande catégorie fabrication dont fait partie fabrication d'enseignes? Il y a eu une, c'est relativement stable, mais moins 2% sur une période de 2017 à 2020. Donc, si on prend la production et on la divise par le nombre d'employés moyens, c'est qu'est-ce que ça nous donne? Donc, c'est relativement stable, mais il n'y a pas de gain. Est-ce qu'on peut dire que la productivité par employé reste stable dans ce domaine? Non, mais quand on regarde les chiffres, moins 2% étant ridiculement bas. C'est ridiculement bas, mais ça devrait augmenter parce qu'on devient plus productif, les employés acquièrent de l'expérience, les outils sont plus productifs. Donc, ça devrait absolument augmenter, surtout s'il y a une croissance de la rémunération. Il faut toujours qu'elle soit dans le positif, Dimitri. D'accord, donc la formation pourrait être un soutien à tout ça. Exact, exact, exact. Et si on regarde après ça, la grande... catégorie au niveau de la... dont fait partie publicité par affichage, il y a eu un gain de 15% pour la même période. Donc, c'est la période qui inclut la pandémie, il faut prendre ça en compte, mais il faut se comparer par rapport à la province de Québec qui a eu un gain de l'ordre de 8% en termes de PIB sur le nombre d'emplois et l'ensemble du comité sectoriel, c'était plutôt de l'ordre de 10%. Donc, il faut toujours se comparer un petit peu. Ce sont des données générales, elle n'inclut pas nécessairement vos sous-secteurs de manière précise. C'est sérieux les sondages et enquêtes salariales qui vont nous permettre de vraiment déterminer ça. Donc, on regarde le PIB par emploi. Habituellement, si on enlève la rémunération, si on regarde la rémunération, ça nous donne aussi un indice très important par rapport à l'employé. Donc, on peut voir que pour le grand secteur qui englobe la fabrication d'enseignes, il y a eu une augmentation de la rémunération de l'ordre de 22%, quelque chose de similaire de l'ordre de 16% pour la publicité par affichage. Ce sont des croissances qui sont dans le même ordre que la province de Québec. Donc, vos industries ont suivi la tendance générale. C'est sûr que le salaire minimum qui augmente, ça fait augmenter les autres salaires en même temps, mais c'est en croissance et ça suit cette tendance. Qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est le PIB, donc l'ensemble des revenus par emploi, si on soustrait l'indice de la rémunération. On s'entend que ce sont toutes des valeurs moyennes, donc les chiffres sont bons ou pas bons parce que ce sont des moyennes, mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ça génère un indice de productivité par employé. On peut voir qu'au niveau de la grande catégorie fabrication d'enseignes, la productivité se situe au niveau d'à peu près de 15 000 $ en légère baisse. La baisse n'est pas très importante dans ce cas-ci. Et au niveau de l'enseigne, la publicité par affichage, il y a aussi, le niveau est plus important, ce sont des industries qui sont fortement intensives en main-d'oeuvre, en talent, donc il y a peut-être moins d'équipements à payer, donc c'est pourquoi il y a un écart qui est plus grand, mais on voit que c'est en baisse. Qu'est-ce qui est important, c'est de se comparer toujours à un groupe plus grand qui est la province de Québec. On voit que cet indice de productivité-là est à la baisse, donc ça suit à peu près la même tendance. Mais pourquoi il y a une si grande tendance entre fabrication d'enseignes qui est une composante de service importante, mais aussi de fabrication sur mesure, comparativement à la publicité par enseigne qui est beaucoup plus au niveau de la maintenance et du service? Pourquoi il y a une différence entre les deux quand on regarde les grandes catégories? C'est là où est-ce que l'enquête salariale va nous permettre de vraiment mieux cibler ça. Et aussi, est-ce que certaines industries ont plus de difficultés avec la pénurie de main-d'oeuvre à embaucher? Donc, est-ce que c'est le salaire qui est la grande variable? Est-ce qu'il y a d'autres variables qui sont importantes? Donc, c'est là où est-ce que les sondages employeurs ou employés vont nous permettre de donner beaucoup plus d'informations terrain et non pas des informations beaucoup plus théoriques comme ça. Donc, c'est là où est-ce que je voulais vous amener. Donc, on a vu les premiers constats. Au niveau de vos deux sous-secteurs, ça suit beaucoup l'évolution comparée au comité secteur de la main-d'oeuvre et également de la province de Québec. Mais on voit qu'on a difficulté à distinguer vraiment des notions précises. Donc, c'est pour ça qu'on vous enjoint. On vous demande de participer à notre sondage employeur, à le passer à vos employés et aussi à remplir l'enquête salariale. L'enquête salariale donne aussi un petit outil à la fin qui est intéressant, qui est un outil pour les coûts de production. Vous allez pouvoir vous comparer avec des données qui sont statistiques, oui, mais beaucoup plus précises avec des données financières, votre entreprise versus vos pairs. Oui, ces données-là que vous avez reçues grâce à Mathieu sont très importantes, mais à son général. Et surtout dans le cas des deux secteurs dont la mini-conférence fait l'objet en ce moment, c'est plus difficile d'avaler dans les données de Statistique Canada à ce degré de précision seul. D'autres secteurs, c'est plus facile, mais là, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, on a vraiment besoin d'avoir vos données à vous. Mais quand je dis « on », c'est pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir une offre de formation plus adaptée. Puis, on l'a vu, pour augmenter la productivité de vos employés, ça serait comme essentiel, surtout en pénurie de main-d'oeuvre où il faut moins d'employés pour en faire plus. Ça permet également à des associations ou des entreprises de faire du lobbying ou faire des demandes de subvention en justifiant avec les chiffres quantitatifs sur votre industrie. Ça permet tout un tas de choses qui vont vous servir. Et comme l'a dit Mathieu, il y a le diagnostic sectoriel avec deux questionnaires, la partie plus entreprise et la partie destinée aux employés, mais également l'enquête de rémunération qui donne un super bon goodies à la fin avec cette espèce de grille de calcul où vous rentrez vos différentes lignes budgétaires à vous dans la privacité de votre ordinateur et ça vous permet de vous comparer par rapport à la norme de votre secteur au Québec. Et ça, c'est genre gratuit. Vous avez juste à remplir les codes salariales pour avoir l'accès aux fichiers en question. Donc, c'est un premier cadeau parmi d'autres que le diagnostic en sera un autre qui lui sera libre d'aller récupérer cet automne quand il va être finalisé, bien entendu. Il sera disponible sur notre site ou que vous ayez reçu cet événement par courriel ou que vous l'ayez reçu par les réseaux sociaux dans ce cas-là par messagerie ou par courriel. Finalement, vous pouvez tout à fait nous revenir si vous avez des questions après coup. Si on a déjà des données même un peu plus anciennes que celles qui sont en train d'être travaillées, ça va nous faire plaisir de vous les fournir. Et puis, on vous remercie vraiment d'être là et ça, c'est très important pour nous parce que ça justifie notre travail et notre travail, c'est vraiment de soutenir la main d'œuvre de votre secteur et vous-même. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre présence. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.